www.kazarema.fr www.pastoral-apcf.com Faites un tour sur notre site, les informations qui concernent la pastoral, vous les trouverez sur ce site-là. On a distribué des RIB par exemple, et sur le site vous pouvez télécharger aussi le RIB, le RIB de la pastoral, pour faire le virement de 10 euros, 20 euros, 15 euros, qui fera fonctionner cette pastoral merveilleusement bien, et pour toutes les échéances que nous avons à accomplir face à ces défis que nous avons à relever, cela est très important. Amen. Et tout ce que nous sommes en train de faire sera aussi disponible sur notre site de la pastoral, et il y aura des syllabus qui vont être aussi disponibles pour tous les serviteurs de Dieu qui voudront s'en procurer. Vous n'étiez pas là le premier jour, le deuxième jour, mais vous pouvez toujours vous rattraper avec les syllabus. Et je voulais aussi informer que nous sommes suivis, pendant que nous sommes en train d'écouter la bonne parole, nous sommes aussi suivis en direct sur Kazarema, sur les portables, sur les smartphones, par une application que vous pouvez télécharger, et vous pouvez suivre en direct la convention que nous sommes en train de faire. En qualité de partenaire, nous saluons aussi cette chaîne. Il y a aussi Zion TV, qui va diffuser aussi le même message, et plein d'autres médias que nous saluons, que nous remercions pour cette collaboration. Sans plus tarder, nous allons passer à notre orateur, qui va encore nous amener dans un défi à relever. C'est encore, je voulais aussi préparer que demain, demain, préparez-vous à manger doublement. Mais aujourd'hui, on va, on a déjà commencé. Celui qui va nous parler aujourd'hui, c'est, il n'est plus à présenter ici en Europe. Il est responsable du ministère du Réveil spirituel en Allemagne. Il est aussi pasteur de deux églises, de deux assemblées évangéliques allemandes, où il y a particulièrement des Allemands. C'est un enseignant et visionnaire de l'école de formation des ouvriers de la 11e heure. Et il est aussi un enseignant à l'Institut Tyrannus de Londres. On ne va pas tout étaler de son CV, mais c'était tout simplement pour introduire et dire que nous avons un orateur de choix pour ce grand thème que nous allons, que nous avons besoin de défendre ou d'écouter aujourd'hui. C'est un conférencier international et fondateur de la pastorale congolaise, l'Uso congolaise d'Allemagne. Il est resté lui-même pendant huit ans président de cette pastorale. Alors quand on parle de la pastorale, il en sait bien quelque chose. Et surtout de la pastorale congolaise, il en sait bien quelque chose, il a quelque chose à nous dire. Voilà, donc pour ne pas nous étaler sur son CV, mais aujourd'hui nous voulons écouter le défi que nous voulons relever, le défi de l'établissement et de la croissance qu'il va démarrer selon son programme. C'est un enseignant et conférencier et il aura le temps de le finir, j'espère, je suis sûr. Est-ce que nous pouvons maintenant à tout seigneur ? Ah oui, apparemment je n'ai pas donné son nom. Je pensais qu'il était déjà présenté par lui-même. C'est l'apôtre Martin Ndongala de l'Allemagne que nous allons accueillir avec honneur. Gloire à Dieu ! Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort ? Comme nous avons l'habitude de le demander aux fidèles, est-ce que nous pouvons acclamer très fort, avec des cris de joie, parce que nous sommes tous devant le Maître ? Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Je fais confiance et je m'associe à toutes les prières qui ont été faites ici. Donc nous continuons pour vous nous asseoir. Voilà, s'il vous plaît, il y a une Renault Clio qui bloque l'entrée, aucune voiture ne peut sortir. La Renault est immatriculée, c'est L717SA. Si vous pouvez déplacer la voiture, je vous remercie. Bien, gloire à Dieu ! Je bénis le Seigneur d'être honoré par cette invitation qui apparemment pouvait être dit... On m'a pris vraiment de court, mais je crois que je ne crois jamais au fait du hasard. Et à cause de cela, je me dis que nous avons nos agendas, nos calendriers, nos choix, mais Dieu a toujours son agenda, son calendrier et ses choix. Donc pour moi, ce n'est pas un fait du hasard qu'on m'ait appelé le mardi, je crois, le mardi ou le mercredi, pour que je puisse rendre ce service qui n'est pas seulement un honneur, mais aussi une grande responsabilité devant les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu. C'est une grande responsabilité et je pense que Dieu m'aidera de pouvoir m'acquitter humblement, mais aussi d'une manière compétente de cette tâche. Un grand merci, donc, à l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Moussengo, le président, notre président de la pastorale congolaise de la France. Merci à toute l'équipe qui travaille avec lui. Merci à toute la pastorale. Je ne pense pas être le meilleur de tous, sûrement le moindre de tous, mais merci pour l'invitation, pour la confiance que vous m'avez toujours témoigné. La première fois que je suis venu en France pour prêcher, j'avais 30 ans et ça fait aujourd'hui 20 ans où je viens prêcher régulièrement en France et je bénis le Seigneur pour cela. Merci à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes. Je pense que vous êtes plus grands que nous, parce que se mettre, s'asseoir pour écouter ceux qui prêchent en tant qu'homme de Dieu, c'est une qualité qui est rare. Parce que vous savez, quand vous êtes en face des hommes de Dieu, dès que vous dites que nous allons lire dans tel verset, tel passage, il a déjà tout l'enseignement et puis c'est bon, voilà, il ferme le cahier et puis le stylo est à côté. C'est difficile de parler à nous. Mais quand on a la possibilité, on trouve des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes qui acceptent de s'asseoir, malgré leurs compétences, leur expérience, leur âge dans le ministère, je pense qu'ils méritent que nous puissions vous dire un grand merci et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Il m'a été confié de parler de l'établissement de l'église et sa croissance. Mais quand on m'a envoyé le programme, je voyais dans le programme plutôt l'implantation des églises et la croissance des églises. Ce sont deux thèmes qui font en eux-mêmes objet de séminaires, des cours qui peuvent aller jusqu'à deux mois de cours. Donc je ne vais pas prétendre ici pouvoir exploiter à fond ce thème, ce sous-thème. En 45 minutes, ce serait vraiment faux, ce serait vraiment une illusion. Mais je vais m'efforcer aujourd'hui de pouvoir naviguer entre deux notions, l'implantation et l'établissement. Et avec votre permission, demain nous allons parler de la croissance des églises. Effectivement, quand on a parlé avec le président qui m'a appelé, il a parlé de l'établissement et quand je vois le programme, l'implantation. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de me perdre un peu dans mes cours, mettre un temps en part pour étudier si jamais il y a une différence entre ces deux termes. Puissons-nous lire trois versets et ces trois versets vont être le fondement de tout ce que je vais essayer de dire aujourd'hui, ce soir. Il est important de souligner que je suis marié à une seule femme, la seule, que je connais, que j'ai rencontrée depuis 1984. Le 1er janvier 84. J'avais, dans six jours après, j'avais mes 20 ans. Et elle, quatre mois après, elle avait ses 18 ans. Ça fait 30 ans que nous sommes ensemble, nous avons quatre garçons, deux beaux garçons et deux belles filles. Genèse, chapitre 2, c'est notre premier passage. Genèse, d'abord, chapitre 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, verset 29, « Voici, je vous donne tout herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. » Genèse, chapitre 2, verset 15. Notez-les, s'il vous plaît, parce que nous allons naviguer autour de ces versets-là. Genèse, chapitre 2, verset 15. « L'éternel Dieu prie l'homme, si je puis vous demander de souligner le verbe « prendre » et le « plaça », soulignez le verbe « placer » dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu prie l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Un troisième passage que nous connaissons très bien, Matthieu, chapitre 16. Donc, toute ma méditation, toute ma réflexion, c'est là une navigation autour de ces quatre passages. Matthieu, chapitre 16, un passage très intéressant, mais nous n'allons lire que le verset 17 et 18. Jésus reprenait la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, soulignez « je » bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point qu'entre elles. Dernier passage, Apocalypse 14, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, non pas seulement à toute nation, à toute tribune, à toute langue et à tout le peuple. » Et les saints disent « Amen ». Je vais parler aujourd'hui de l'établissement, mais la première question qui se pose, devions-nous parler de l'implantation de l'Église ou plutôt de l'établissement de l'Église ? Au fait, ce qui m'amène à cette réflexion, c'est le coup de fil que j'ai reçu et le programme qui m'a été envoyé. Ça m'a poussé à une petite étude rapide parce que le terme « implantation de l'Église » est un terme qui est beaucoup utilisé, n'est-ce pas, par les experts ou ceux qui sont plus versés, n'est-ce pas, dans la croissance des Églises en général. On ne peut pas parler de la croissance de l'Église sans parler, entre guillemets, de l'implantation de l'Église. Alors, on ne peut pas faire croître ce qu'on n'a pas. C'est tout à fait simple et logique. Alors, la question était de savoir, devions-nous parler de l'implantation ou de l'établissement ? C'est quoi l'implantation ? L'implantation, c'est implanter. Ça vient du verbe implanter et le verbe implanter ne veut rien dire d'autre que planter quelque chose, planter quelque chose, instaurer quelque chose, faire naître quelque chose, faire vivre quelque chose. Tous ces termes, n'est-ce pas, parlent de l'implantation. Implanter, c'est-à-dire tout simplement planter quelque chose, instaurer quelque chose qui n'existait pas, installer quelque chose ou alors juste faire naître quelque chose. Mais quand on parle de l'établissement, je pense que ce sont des termes, deux termes qui se rapprochent, mais qui, dans l'exercice, dans la pratique de ces deux notions, il y a quand même une certaine nuance. Celui qui parle de l'établissement va un peu plus loin que celui qui parle de l'implantation. On peut implanter quelque chose sans que celle-ci soit réellement établie. Je vous touquille un peu ce que je viens de dire. On peut implanter quelque chose sans que celle-ci ne soit réellement établie. Pourquoi ? Parce que le verbe établir va plus loin dans son explication. Le verbe établir va plus loin, c'est-à-dire c'est poser le fondement. poser le fondement, établir, établir, ça va plus loin, établir les responsables, établir les diacres, les anciens, comment nous venons de l'écouter, établir le fondement de la foi chrétienne, établir le fondement de la doctrine du Christ, établir tout ce que, l'organisation, tout cela. On peut implanter quelque chose mais qui n'est pas établi. D'ailleurs, nous en avons des preuves. Il y a, entre guillemets, je vous dirai après pourquoi je parle d'entre guillemets, il y a beaucoup d'églises qui sont, entre guillemets, implantées mais qui ne sont pas établies. Et en écoutant le révérends Monsenbo, j'ai compris que le souci que nous avons dans nos églises, c'est qu'il y a eu implantation de beaucoup d'églises mais où il y a un souci d'établissement. Il y a un souci d'établissement. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. La Bible dit que Dieu planta à Eden un jardin et il prit l'homme qui n'était pas dans le jardin, il vient le placer. En français, la Bible dit qu'il est venu l'établir à Eden. Il y avait une cité. Nous sommes à choisir Monsenbo les grands parce qu'il y a ici le sec. J'espère que là tout n'est pas sec. Ici nous sommes grands. Grand Monsenbo. En fait c'est quoi la compréhension de ce verset? Il nous arrive peut-être par défaut d'une bonne lecture et nous croyons que Dieu avait au départ créé le jardin d'Eden. C'est faux. Dieu avait créé un territoire qui s'appelait Eden. Et plus tard dans ce territoire il va implanter, il va faire naître, il va instaurer, il va placer il va planter un jardin. Mais pour la gestion de ce jardin, Dieu va créer une personne à son image mais aussi à ses ressemblances. Et la Bible dit Dieu le prie. C'est-à-dire Eden n'était pas Adam n'était pas dans Eden, Adam était hors d'Eden. C'est-à-dire l'homme a été créé hors d'Eden. Celui qui a été créé dans Eden c'est la femme. C'est pourquoi entre l'homme et la femme généralement l'homme va beaucoup plus dehors chercher du boulot et tout et la femme reste très souvent à la maison. C'est ça son paradis. Et lors du mariage vous remarquerez que l'homme entre toujours avant et la femme vient après. Personne n'a été situé sur la commune loi. Mais ça se fait automatiquement. Pourquoi ? Parce que dans notre essence à nous il y a une sémence qui reconnaît que c'est l'homme qui va d'abord dans le jardin il est installé placé et la femme vient après. Alors parce que j'ai l'impression qu'on implante une organisation morale mais quand il est question de l'établissement il est question de personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Donc vous remarquerez qu'il y a un jeu de mots dans la suite de mon enseignement entre l'implantation et l'établissement. On ne peut pas établir ce qu'on n'a pas implanté et on ne peut pas parler de la croissance si l'église entre guillemets installée et implantée n'est pas bien établie. S'établir c'est s'enraciner pour ça. le fondement de la foi chrétienne le fondement de la doctrine chrétienne de Christ le fondement de l'organisation de l'église qui passe par une bonne interprétation de la notion des ministères jusqu'au service et d'artout le leadership et tout ce que vous voulez. la Bible dit Dieu prit l'homme et le plaça c'est-à-dire il l'établit. Établir c'est donner une position établir c'est donner une responsabilité confier une responsabilité établir c'est confier une charge et c'est ça aussi quelque part la mission. ça c'était important dans mon introduction selon la version crampant Yahweh Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au fait quelle était la pensée de Dieu le souci de Dieu le souci de Dieu depuis le sixième jour de la création c'est de faire de l'homme la méthode de Dieu de faire de l'homme l'instrument qui accomplit la volonté de Dieu c'est-à-dire qui va là où Dieu devrait aller faisant ce que Dieu lui-même aurait pu faire. Je répète ça depuis le sixième jour de la création sur le souci de Dieu c'est que l'homme devienne la méthode de Dieu d'une part mais de l'autre côté que l'homme devienne l'instrument que Dieu utilise pour aller là où Dieu lui-même serait allé et faisons ce que Dieu lui-même aurait fait s'il était là. Même prêcher c'est un risque enseigner c'est un risque parce que nous sommes supposés dire devant le peuple de Dieu ce que Dieu lui-même aurait dit ce jour-là en cet endroit-là s'il lui-même était là. Donc ce n'est pas un plaisir c'est une responsabilité. Parfois il faut prendre le courage de dire je ne peux pas venir je ne suis pas prêt même si on te promet 2000 euros parce que c'est un risque d'interpréter les choses telles que Dieu lui-même les aurait présentées si lui-même était ici à Noisy-le-Grand. Pourquoi ? Matthieu chapitre 16 écoutez ce que la Bible va dire je suis en train juste de jouer entre le mot implanter et établir. Dieu dit je vais bâtir mon église c'est-à-dire quoi ? Je vais installer je vais planter ce qui n'a pas existé. C'est intéressant avant Jésus il y avait des synagogues il y avait des synagogues il y avait des temples mais il arrive il dit je vais bâtir mon église mais je vais choquer Martin et les autres en disant Dieu ne nous a jamais appelé à bâtir les églises Dieu n'a appelé personne à lui bâtir l'église pourquoi ? parce qu'il dit clairement je bâtirai mon église maintenant la Bible va dire ceci si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent envers laissez-moi expliquer ceci la compréhension simple de ces versets veut dire ceci tout le monde quiconque veut peut implanter son église mais le problème c'est quoi ? est-ce que c'est Dieu qui bâtit oui ou non ? pourquoi ? il dit ceci qu'est-ce que les gens disent de moi en donnant des réponses si on devait permettre à l'apôtre Matthieu de prolonger la liste des appellations on n'aurait pas sommeil que tu es Élie tu es Jean-Baptiste mais on aurait aussi dit que tu es fils de Belzeboul et ainsi de suite fantôme parce que tout cela ça faisait partie de ces appellations Alléluia alors il dit vous qui êtes avec moi que dites-vous que je suis la Bible peut-être pour nous préserver d'une très longue lecture et de certains scandales on nous a épargné des réponses d'autres serviteurs on nous donne qui est la bonne réponse la meilleure tu es le fils le Christ le fils du Dieu vivant mais là écoutez ce qu'il va dire il dit waouh lui-même il avait changé le nom de Pierre quand il l'a rencontré il s'appelait Simon quand il l'a rencontré il dit on t'appellera plus Simon on t'appellera Cephas qui signifie Pierre mais curieusement en ce jour il reprend l'ancien nom il dit ceci tu es Simon fils de Jonas ah mais là je crois à un Dieu qui ne fait rien au hasard en fait c'était un jeu de mots pour tout simplement dire tu es heureux toi qui as la capacité d'écouter ce que dit l'esprit de Dieu c'est ce que signifie tu es Simon fils de Jonas Simon vient du mot Simon comme Simon Pérez qui signifie celui qui écoute et Jonas vient d'un autre mot hébreu qui signifie la colombe et la colombe c'est le symbole du Saint-Esprit donc donc Pierre n'était pas le plus intelligent il a eu seulement la grâce il a eu seulement la grâce d'avoir la capacité d'écouter ce que l'esprit disait et il dit il reprend il dit maintenant tu es Pierre c'est sur cette pierre que je m'attirai donc la mission est faite par les hommes pour les hommes mais le problème c'est quoi Jésus cherche toujours un Pierre qui a reçu la pierre afin de repérer toutes les autres pierres et former l'église donc le plat donc le problème c'est quoi nous avons échoué peut-être pas dans l'installation des églises mais dans l'établissement des églises nous avons échoué pourquoi parce que nous sommes allés autrement que le modèle du Christ lui-même il a trouvé Pierre en qui qui a eu la grâce de recevoir la pierre de la part de pierre pour repérer les autres pierres c'est là que l'implantation de l'église va commencer et même son établissement le premier Pierre c'est Pierre homme l'homme que Dieu appelle choisi pour confier la mission pour ça on va me tuer ce n'est pas tout le monde qui est homme de Dieu non même dans la Bible on n'a pas appelé tout le monde homme de Dieu mais nous voyons un frère un frère va venir témoigner nous appelons un autre frère l'homme de Dieu le frère Ambroise il a un témoignage et il vient avec le boucle d'oreille l'homme de Dieu et il donne son témoignage j'ai pris le train je n'avais pas l'argent j'ai sauté le truc et puis bon heureusement il n'y avait pas Dieu ne dort pas il n'y avait pas de contrôleur et l'homme de Dieu finit son témoignage quand on commence avec de tels hommes de Dieu on n'a pas commencé avec les pierres est-ce qu'on peut dire Amen Pierre homme que Dieu appelle il trouve grâce le fait d'être pasteur à pot c'est une grâce nous ne l'avons pas à mériter d'ailleurs la Bible dit l'Éphèse chapitre 4 verset 11 et Dieu a donné les heures comme c'est-à-dire quoi je ne suis pas l'apôtre je suis seulement comme l'apôtre c'est pourquoi il y a des erreurs parce que je ne suis pas l'apôtre je suis comme et il a établi mon saint nom comme pasteur parce que le vrai pasteur c'est qui c'est lui et il a établi maman on dit le comme mais ce qui est intéressant il n'a pas établi les anciens et les biacres comme non quelqu'un peut lever sa main droite et dire Amen maintenant la troisième pierre qui donne cette pierre qui découvre cette pierre c'est pierre lui-même parce que Jésus dit je suis la pierre vivante donc c'est la pierre qui a libéré la pierre qui est la révélation qu'on appelle en grec Petra il a libéré à l'autre pierre qu'on appelle Petrus pour repérer et attirer et attirer les autres pierres parce que la Bible va dire que nous sommes comme des pierres vivantes c'est à dire quoi quand nous voulons établir nous devons établir implanter une église dans le souci de repérer les pierres et nous allons les établir oh my god et nous avons trop de problèmes nous autres trop de problèmes parce que nous avons trop de feuilles trop de bois dans nos églises au lieu des pierres quand nous allons dans l'implantation qui est certes très importante nous commençons par tous les bois et toutes les feuilles et tout ce que vous voulez du quartier tu as grandi où ? à l'Imba oh la la mais c'est où ? à Kokodi mais mais écoute je ne suis pas seul de la Côte d'Ivoire nous sommes à peu près 5, 6, 7, 8 et bien d'accord mais pourquoi devons-nous continuer à rester sous la direction d'un pasteur congolais ben écoutez la Bible dit dans 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 Pocalypse nous sommes tous des sacrificateurs et et bon laissez-moi vous dire que nous sommes tous nous ne sommes pas tous des sacrificateurs de la même manière non tout le monde est sacrificateur selon Romain chapitre 12 mais tout le monde n'est pas sacrificateur selon la vous voyez dans l'implantation on peut tout faire on rassemble les gens du village tu parles à quel quiconque oh la la je rassemble tout ce qui parle à quiconque quand le départ est mal pris il y aura des soucis dans l'établissement c'est pourquoi Dieu permet qu'il y ait des désordres que tu pries que tu ne pries pas sanctification ou pas le diable va te visiter pour que tu vous touquilles à Zéro pour que tu recommences à Zéro parce que depuis le début depuis le début c'est Dieu qui prend Adam et qui le place dans les jardins un homme établi par Dieu est comme un apôtre qui disait il est un bouc amable un zingamable un longolamable un souksamable un lambissamable et tout ce que vous voulez mais là que dire devons-nous implanter ou établir ma réponse est simple implanter et établisser l'implantation est importante implanter des nouvelles églises il faudrait que le terme église ici soit encore bien précis église église ici signifie assembler parce que le mot église a sept représentations différentes l'église c'est l'armée c'est la famille c'est le temple le temple sous terme de bâtiment l'église c'est un ouvrage il y a sept représentations le corps le corps de christ l'épouse tout ça c'est l'église et bien sûr l'assemblée qui n'est pas un terme spirituel mais un terme emprunté de la logique de fonctionnement du gouvernement romain à l'époque ils avaient ce qu'ils appelaient des assemblées et c'est à partir de là qu'on tire ce terme en grec donc il faut implanter les nouvelles assemblées l'implantation est importante pourquoi nous encourageons l'implantation pourquoi parce que l'implantation c'est stratégique l'implantation d'église est stratégique premièrement selon l'apocalypse chapitre 14 verset 6 il n'est pas seulement question d'aller vers toutes les nations mais il est question aussi d'aller vers toutes les tribus toutes les tribus toutes les tribus pardon et tous les peuples toutes les langues ainsi de suite pas seulement les nations par la grâce de Dieu je compte environ 30 pays au monde que j'ai visité pour l'évangile le nombre de villes j'étais j'étais surpris en Chine par exemple à Pékin où j'ai vécu pendant 3 ans et demi j'ai étudié là-bas aussi comprenez que je parle aussi un peu chinois c'est pourquoi il y a un peu trop de ma grand-mère s'embrouille dans ma tête parfois parfois je formule les phrases en allemand mais je suis sûr d'avoir parlé en français j'étais surpris président d'arriver en Chine où tu parles de Jésus tu dis c'est à dire est-ce que tu connais Jésus Christ et puis il va te poser la question c'est 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 quelle chose il ne ne pas c'est qui il dit c'est quoi ça en chinois c'est une chose et puis il dit il ne sait pas il n'a jamais entendu parler de Jésus jamais ce n'est pas seulement en Chine ceux qui ont la grâce d'aller plus loin dans notre pays dans nos pays d'Afrique peut-être eux peuvent aussi nous témoigner qu'il y a beaucoup de quoi il y a beaucoup de quoi curieusement même à Kinshasa il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus comme toi et moi ça ne leur dit rien ça ne leur dit rien alors l'implantation de l'église devient importante pour pouvoir n'est-ce pas atteindre ces gens là ça doit être fait dans cette optique là dans cette logique là et surtout dans ces soucis là implanter parce que la volonté de Dieu est que nous puissions nous multiplier on va y revenir demain c'est déjà dans Genève chapitre 1 que Dieu a manifesté le souci de la multiplication il est bien que nous puissions nous multiplier c'est stratégique ça nous permet premièrement d'étendre n'est-ce pas notre champ d'action et surtout d'atteindre les non-atteints dans des coins les plus réculés dans le milieu dans les langues qui qui n'ont pas encore écouté l'évangile donc peut-être la Bible n'a jamais été traduite dans leur langue on a besoin au travers des implantations des églises d'y aller d'attendre ce genre les non-atteints ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ les gagnés c'est-à-dire l'objectif est évangélique et celui qui garde l'esprit de Matthieu chapitre d'espace 16 ne va pas s'organiser pour avoir ses membres et ses fidèles quand bien même il se retrouve dans une certaine nomenclature qui est la nôtre mais ce sont les disciples de Christ que je suis en train de former parce que la Bible dit aller dans partout annoncer la parole est faite de toutes les nations mes disciples pas les disciples de Matthieu il est vrai il est vrai entre guillemets j'aime mes disciples mais ces disciples doivent être les disciples de Christ vous le remarquerez facilement les disciples de Christ même quand ça chauffe quand le diable passe ils visitent ils sont là ils vous diront j'aime mon pasteur je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait mais ce n'est pas pour lui que je viens je viens pour le Christ ça ce sont des pierres mais les feuilles vont être remportées par moindre bruit ils sont déjà partis l'implantation est stratégique et importante pour cela pour ce souci n'est-ce pas d'atteindre les nos antennes non pas pour le simple plaisir plus tard de se tenir devant la chair et dire j'ai deux églises trois églises une église à Montréal une autre église à Québec une autre église à Bandoulou une autre église à Cocody non si c'est seulement ça le souci on vient de me parler d'un jeune serviteur de Dieu d'où je viens on m'a dit qu'il est en train de entre guillemets d'implanter par toi maintenant il implante où ? quand il apprend que le pasteur a un peu de soucis dans son église il va implanter là-bas dès qu'il apprend que l'autre pasteur a des soucis les gens quittent l'église parce que parce que il va implanter là mais là dites-moi ça est l'implan c'est dans ce souci là que Dieu a implanter les jardins d'Eden ça nous sommes en train de faire la prolifération des ministères des ministères d'unimitié et des blessures intérieures pourquoi ? parce que dans la suite toutes les prédications dans cette nouvelle implantation ne seront rien d'autre que massacrer les pasteurs les anciens les diacres et tout ce qui sont restés là devions-nous parler de l'implantation ? si toutes les églises implantées ne sont que le résultat des déceptions reçues à gauche et à droite je me demande si on a implanté des nouvelles églises ne serait-il pas là déjà un point pour nous de recommencer à zéro pour voir que là j'ai implanté mais je ne suis pas un Pierre qui avait reçu la Pierre pour implanter ici mais ce sont plutôt ma nervosité mon manque d'amour et de pardon vis-à-vis de mon leader qui m'a poussé de faire cela preuve cinq ans plus tard ils vont vivre la même chose nous parlons par l'esprit par la connaissance mais aussi par expérience moi je n'étais pas enseignant c'est la France qui a fait de moi un enseignant maman maman m'a vu depuis moi petit mon âge il y a trente ans je viens moi tout ce qui m'intéressait c'est bombarder le message les miracles les autres tombe vomisse quand je prends un peu plus de plaisir je me sens bien mais je me suis rendu compte plus tard que les mêmes églises restaient pareilles et les mêmes personnes continuaient à tomber à vomir et je dis là il y a un souci la prochaine fois je suis revenu une autre fois peut-être deux ans trois ans plus tard je suis revenu l'église qui avait trois pasteurs se divise en trois églises l'église qui avait cinq pasteurs se divise en cinq morceaux alors je dis bon Seigneur qu'est-ce que je vais faire si les mêmes personnes qui sont tombées il y a six mois passé dès que j'entre ils sont tellement habitués que dès que j'entre par la porte ils tombent c'est comme si il y a déjà dans la mémoire centrale il y a quelque chose qui lui dit Martin l'arrêt et je dis on ne va pas continuer comme ça les églises étaient implantées mais elles n'étaient pas voilà comment je suis rentré et j'ai prié le Seigneur j'ai dit Seigneur si c'est pour aller excusez-moi faire tomber les gens crier prêche si c'est seulement pour ça il faut que tu me donnes de remède quelque chose que je peux apporter pour guérir cette malade voilà comment Dieu a développé moi ce que je ne croyais pas avoir la grâce d'enseignant et j'ai trouvé des messages sur l'organisation sur les leaders c'est comme ça dans ma chambre dans ma maison je parlais avec ma chérie et la fin prochaine quand je suis revenu j'ai bombardé un très bon message quand j'ai terminé je remis le micro et je rentre et les fidèles ont accruvé le pasteur ma salle dit pour la bichotte il n'a pas à prier pour nous vous comprenez quand vous voyez ça c'est qu'il y a un souci dans l'établissement maintenant je pose la question à nous les pasteurs est-ce que nous avons implanté les églises ou nous avons implanté les associations pour nous retrouver après avoir tous été entre guillemets déçus par les pasteurs c'est pourquoi je les appelle des ministères d'idimitié et des blessures intérieures écoutez la prédication les gens vous allez comprendre qu'ils ne sont pas encore guéris et on laisse l'évangélisation proprement dite on appelle que ceux qui sont restés vous trouvez l'issue sous le bouddha et ils vont encore rester là-bas devions-nous parler dans ce cas d'une implantation d'église le grand thème c'est comment réussir si on se pose non plutôt c'était affirmatif réussir ça messieurs je pense qu'il est important que nous puissions voir là où nous avons échoué pour aller de l'avant moi je n'ai pas peur d'échouer parce que j'apprends beaucoup au travers des échecs parce que l'homme est le résultat de tous les choix de toutes les décisions et des expériences qu'il a fait dans sa vie et Dieu étant le maître des temps et des circonstances il va créer même des choses que tu ne veux pas pour que tu apprennes et que tu deviennes ce que lui voulait implanter une église c'est biblique c'est rentable c'est bon de planter les églises faire l'expansion de l'oeuvre c'est vivifiant c'est biblique c'est vivifiant c'est rentable et aussi on trouve en cela une personne qui a une vision une vision missionnaire d'aller plus loin d'aller attendre plus loin mais est-ce que c'est ce qu'il y a réellement dans le cœur de tout serviteur de Dieu qui a entre guillemets ce fameux souci de créer des nouvelles des entités des nouvelles assemblées à gauche et à droite ça fait comme je vous ai dit tout à l'heure 20 ans que je prêche ici à Paris mais laissez-moi vous dire que je n'ai même pas une cellule de prière rien que ma famille ici nous sommes environ une centaine de personnes rien que ma famille c'est-à-dire mes grands-femmes mes cousins mes nièces une centaine rien qu'à Paris je ne parle pas de progrès rien qu'à Paris combien de fois ne m'a-t-on pas demandé de commencer une cellule combien de fois ne m'a-t-on pas demandé combien de fois ne m'a-t-on pas demandé à mon grand-frère en disant voilà l'argent est là dites à ton petit frère nous nous payons il devient notre pasteur Dieu m'entend parler je ne l'ai jamais fait et j'ai pris même au Seigneur de me donner même pas un son je l'ai déçu mais pourquoi je ne l'ai pas fait ce n'est pas la connaissance qui me manque excusez-moi ce n'est pas les capacités non 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 mais c'est tout simplement je n'ai pas encore cette relation de pierre avec pierre et à laisser les pierres pour chercher les pierres à Paris pourquoi pourquoi j'implanterais une autre église dans une petite ville de 500 000 habitants alors que nous en avons nous avons déjà nous comptons déjà dans cette petite ville là déjà une trentaine d'églises des gens venant de même pays est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'envoie pourquoi si j'ai la compréhension de la notion de Dieu qui dit je bâtirai mon église pourquoi je ne veux pas évangéliser ces gens et les envoyer dans les églises qui existent déjà là-bas et plutôt par contre aller à Adamavo au Togo implanter là-bas chercher de quoi les tribus les langues qui n'ont jamais écouté l'évangile et allez-y là-bas pourquoi tourner toujours autour de ceux-là qui sont déjà dans l'église c'est pourquoi dans les cours de missiologie on dit que toutes les méthodes n'est-ce pas d'évangélisation vous allez le remarquer avec les flyers avec les tous ça ne marche vous sortez 5000 affiches de toutes les qualités que vous voulez mais vous vous retrouverez dans l'église avec vos propres membres et quelques personnes de bonne volonté qui peuvent venir de gauche et à droite en plus si leur pasteur ne leur a pas empêché de venir sinon à mon époque maintenant les choses ont beaucoup changé mais dès qu'il y a un séminaire à noisir les grands à noisir les grands côté on organise un autre séminaire une fois sur les dix n'allez pas là-bas nous avons un autre séminaire est-ce qu'on peut donner à Dieu une offre d'acclamation j'ai vu ça qui va venir le petit là qui vient d'Allemagne il va prêcher le 21, le 22, le 23 fais des prières affiche rien tout est creux vide mais restez là il y a un pasteur qui m'a dit une fois apôtre je suis venu assister dans ta campagne mais je n'étais pas venu j'étais venu voir qui sont mes membres qui sont venus et s'il vous plaît c'était pour les suspendre et il a suspendu deux ou trois qui étaient là il était venu pour surveiller je vous parle devant la chair devant l'église vous comprenez ? est-ce que nous avons implanté les églises ? remarquez le bishop l'a dit aux Etats-Unis mais moi je dirais non pas seulement aux Etats-Unis nous-mêmes aussi l'église devient de moins en moins forte l'église s'affaiblit de plus en plus pourquoi ? à cause de la mauvaise pratique de soi-disant implantation des églises causée par les gens qui n'ont pas été bien dans leur foi dans leur doctrine dans la vision à laquelle ils avaient adhéré et c'est un souci c'est un souci c'est un souci c'est pourquoi je ne sais plus c'était en quelle année j'ai prêché dans l'église amour et vérité ça fait dix ans passé et j'ai fait une de mon expression pour montrer que si nous voulons dans une année nous pouvons louer le stade de France qui à l'époque pouvait coûter dans les cent mille francs français et c'était encore à l'époque des francs français j'ai posé la question combien d'églises il y a ici à peu près on a pris une moyenne peut-être de 30 membres par église alors qu'il y en avait de 500 ainsi de suite on a fait un petit jeu de calcul et tout 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 et puis on s'est retrouvé qu'on peut facilement avoir plus que 100 mille francs et organiser quelque chose de grand à la gloire de Dieu au stade de France et à la fin je leur ai dit cette vision ne s'accomplira jamais je leur ai dit posez-moi la question je vous pose la question posez-moi la question très bien la réponse était simple qui va prêcher et qui va chanter qui va modérer devant 80 mille personnes donc vous voyez vraiment vous voyez vraiment l'apôtre Martin venir avec son église peut-être de 101 ou 150 ou 80 membres s'asseoir ou faire le protocole quand on va discuter qui va prêcher mais si l'église était établie l'église reconnaitrait Pierre et si Pierre en a la capacité on laissera à Pierre même s'il est pécheur on laissera à Pierre de prendre le micro et de parler pourquoi ? parce que somme toute c'est le nom de Dieu qui est glorifié et non le nom des hommes Dieu sa gloire son honneur son honneur sa gloire mais tellement que nous avons fait des assemblées c'est-à-dire nos poches nos boutiques et même l'implantation devient un moyen ici comme j'ai autant de dîmes là-bas si j'ai encore de ça je vais pas avoir autant de dîmes ça peut me permettre de construire en Afrique ce n'est plus l'implantation de l'église vous savez il y avait 12 apôtres il y en a 3 qui ont beaucoup parlé environ 4 tous les restes on ne sait même pas ce qu'ils ont fait à Paris ils sont allés chasser les démons nous ne savons même pas s'ils ont pris part parce qu'on ne nous a pas donné la liste de tous ceux qui étaient partis Stéphane non pardon on l'appelle comment en français en allemand on l'appelle Stéphane Étienne Étienne il a été choisi parce que les diacres on les choisit dans l'organisation de l'église ce n'est pas le pasteur qui choisit les diacres c'est l'assemblée par rapport aux besoins de société dans l'assemblée qui choisit les diacres mais c'est le pasteur qui choisit les anciens la première condition ils doivent avoir mon esprit voilà c'est le nombre 11 c'est là qu'on a commencé avec les anciens pas dans les livres pastoraux non où Dieu a dit je prendrai Dieu n'a pas dit que je prendrai mon esprit non il a dit je prendrai l'esprit qui est sur toi mon Seigneur je vais mettre ça aux côtés et il précise pour qu'il puisse porter la charge avec mais très souvent les anciens ne portent pas la charge ils vont sonner les fidèles qu'est-ce que vous pensez du pasteur et puis voilà le souci c'est quoi ils n'ont pas mon esprit c'est tout nous choisissons parce qu'à Oumeline il a très depuis le début il était là à l'église il ne parlait pas beaucoup certains qui ne parlaient pas beaucoup sont des sorciers je préfère celui qui parle beaucoup on sait les situer cette maman m'a donné un conseil qui m'a protégé à Paris jusqu'à aujourd'hui que Dieu te bénisse la maman que je t'ai dit qui m'a appelé à côté pour me dire moi c'était cette maman là que Dieu se souvienne de toi maman donc nous devons commencer par revoir ces soi-disant implantations que nous avons fait c'est pourquoi nous avons beaucoup de soucis déjà quand tu es Pierre mais tu as des soucis tu es un semblant de Pierre tu en auras combien parce qu'en dehors de ce que les gens vont te causer comme soucis toi-même tu t'es causé des soucis en te mettant là où Dieu ne t'avait jamais vu j'entraîna dans la notion de l'établissement l'établissement est très spirituel je voudrais dire un mot qui peut choquer peut-être certains mais c'est un mot français l'établissement est mystique pourquoi parce que c'est surnaturel l'établissement ne se fait jamais dans le temps l'établissement se fait toujours avant le temps je m'explique avant que Dieu n'établisse Adam dans les jardins d'Éden qu'il avait déjà vu et placé dans les jardins d'Éden ça va ? merci beaucoup pour ce terme l'architecte l'architecte ne met sur sa feuille que tout ce qu'il a déjà bien dans sa tête c'est si simple que ça David va dire tu vois tu as fait de moi une créature merveilleuse ainsi de suite et il dit tu m'avais connu avant que je ne sois tissé dans la profondeur de la terre que je ne sois formé dans le sein de ma maman et d'ailleurs le nombre de jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits dans un livre dont on ne connait pas les noms avant que un seul de ces jours n'exista c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire quoi ? j'ai 50 ans je n'ai pas augmenté d'âge mais c'est une réduction chaque anniversaire est une réduction de nombre d'années pourquoi ? parce que le nombre d'années que tu dois vivre sur la terre ont été arrêtées et inscrits par celui qui est alpha et omega donc en réalité aucun accident ne peut te tuer aucune maladie ne peut te tuer aucun sorcier ne peut te tuer parce que Dieu l'a arrêté avant que Lucifer devienne sorcier il va dire à Jérémie avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman je t'avais déjà connu je t'avais choisi je t'avais ouin et je t'avais établi et après il a fait quoi ? il a formé la formation est visible former prendre la terre quand Dieu a formé Adam il n'a mis en oeuvre que ce qu'il avait dans sa caboche donc on ne devient pas pasteur je souviens un peu le témoignage il a abandonné il est redevenu il a laissé il a tout laissé mais il est revenu c'est que avant que le grand-père du grand-père de son père ne soit dit Dieu le connaissait déjà et quand il avait connu il savait que ça c'était un esprit qui sera comme pasteur maintenant quand on arrive qu'est-ce qu'il fait dans la préscience il prend l'esprit qu'il connaît d'avance parmi ces esprits il choisit quand il choisit il établit il ouint et maintenant il calcule le temps où tu dois commencer ta mission par rapport au calcul du temps de Dieu qui n'est pas le temps chronos mais le temps kairos il vient maintenant se déposer dans le sang d'une maman en se servant de nom qui est le mari de cette femme voilà comment beaucoup de mamans peuvent porter des bébés qui sont en réalité plus vieux qu'elles-mêmes pourquoi ? parce que quand Marie berçait son bébé elle ne savait pas que c'est ce bébé-là qu'il avait créé quand la maman de Jérémie berçait Jérémie bébé ticakolela bébé bébé mouké n'est-ce pas tu as Dieu le connaissait d'avance il a établi prophète avant que il ne soit dans ton ventre l'établissement est surnaturel et la raison de l'échec c'est quoi ? c'est parce que la plupart d'entre nous nous ne sommes pas ceux que nous étions dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu j'étais diacre mais d'une manière à cause de concours de circonstances et peut-être pour avoir échoué partout on devient apôtre mais là Dieu a un problème quand il vient il cherche il cherche le responsable de l'église il voit le responsable là-bas et il voit le diacre apôtre mais là il est dans la confusion est-ce que c'est ça mon église que j'avais bâti ou bien l'échec la cause des échecs c'est parce que nous ne sommes plus pour la plupart de vous c'est que nous étions dans la présence de Dieu c'est tout bien il y a trois catégories j'ouvre juste le parent de Thérèse la première catégorie ce sont des gens qui connaissent leur avenir parce que parce que Dieu a averti leur maman ou leurs parents Dieu avait averti la maman de Samson Dieu avait averti la maman de Jérémie non non Marie Samson Marie il savait déjà que l'enfant qu'ils sont en train de porter sera ceci sera cela première catégorie quelle grâce Jean-Baptiste pareil deuxième catégorie c'est la catégorie de ces gens là à qui Dieu est venu lui-même comme Jérémie pour lui dire que non tu n'es pas un petit enfant avant que tu ne sois formé voilà 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 deuxième catégorie mais la première et la deuxième catégorie même dans la Bible ils ne sont pas nombreux la majorité ce sont des gens pour qui Dieu n'a rien dit à leurs parents et n'a rien dit à eux-mêmes parce que si je sais ce que je suis et ce que Dieu a établi dans mes mains je ne chouerai jamais je rencontrerai les difficultés les épreuves les échecs les erreurs mais je ne chouerai jamais pourquoi ? parce que Dieu lui-même est impliqué si l'éternel ne bâtit la maison c'est à dire s'il n'est pas impliqué toute implication est vaine mais s'il est impliqué nous sommes entre serviteurs de Dieu non ? s'il est impliqué même la faillibilité humaine n'empêchera pas Dieu de réussir on est entre serviteurs hein ? dans cette notion parce que quand tu entres dans le temps Dieu fait une alliance avec toi et dans la compréhension des alliances ta faillibilité humaine n'empêche pas Dieu d'accomplir ce qu'il devra accomplir en toi au travers de toi c'est pourquoi certains chantent Babou Nissa Ramon et Lakata faut pas combattre un fils de la promesse faut pas combattre celui qui a la grâce peut-être qu'ils ne savent pas comment l'expliquer voilà un argument alors je saurais que le bishop a parlé il a dit le ministère ce n'est pas ceci c'est une réponse à un appel mais dans cet appel il y a la vision il y a le message dans le message le message est clair Dieu te dira je t'ai appelé et je t'ai établi pour faire ceci pour faire cela en tel endroit et en tel endroit la vision est évolutive c'est à dire il faut il n'est pas obligé de tout te révéler au début tu avances tu bloques il te dit mais là tu vas aller à droite tu vas à droite tu bloques il dit mais là il faut aller à gauche tu vas à gauche il peut dire écoutez mais là tu dois continuer tout droit parce que la vision est évolutive donc je saurais Dieu ne m'a jamais dit même pas dans un rêve parce qu'il y a une différence entre rêve, songe et vision même parce que les rêves c'est la multitude des pensées même pas dans un rêve Dieu ne m'a jamais dit même pas dans un rêve va faire une église à Paris je ne veux pas venir me créer des problèmes ici des salles qui nous coûtent là-bas 500 euros vous payez ici à 5000 si Dieu n'est pas dans cette affaire qui va toucher les coeurs des gens pour qu'ils puissent l'honorer le temps est arrivé alors pour qu'une église soit établie il faudrait que nous puissions avoir d'abord à la tête de ces assemblées des hommes réellement appelés et établis par Dieu des hommes pour qui Dieu a préparé le jardin d'Éden il les a pris partout où ils étaient et il les place là-bas j'ouvre encore les paroles de Thérèse en disant que il n'y a aucun critère pour le choix des hommes de Dieu il n'y a aucun critère d'ailleurs la plupart des hommes de Dieu choisis ne plaisent pas aux gens mais les diocres les anciens il y a des conditions mais l'homme de Dieu il n'y a pas de conditions tu ne liras pas dans la Bible qu'il faut que l'homme de Dieu soit comme ceux-ci avant d'être choisi non on choisit les petits les grands les bons les mauvais les trop courageux les moins courageux les trop bouillants les moins bouillants Dieu sait pourquoi pourquoi parce que la Bible va dire dans le cantique des cantiques nous avons encore une petite soeur qui n'a pas de mamelle que ferons-nous les jours où on viendra la demander la chercher pourquoi parce qu'il faut des hommes de Dieu appelés et établis qui ne sont pas des resoins agités mais qui sont des véritables le roi de l'éternel ils sont plantés par l'éternel enracinés dans la foi dans la vision mature pour pouvoir faire des autres des hommes et des femmes mature la responsabilité l'apôtre Paul je termine l'apôtre Paul dit je travaille Colossiens chapitre 1 verset 27 je travaille avec toute la force que j'ai afin de présenter tout homme devenu parfait le mot parfait ici ne signifie pas exemple de tout sur ou de péché ou des erreurs non le mot parfait ici signifie maturité afin de présenter tout homme devenu mature mais si je ne suis pas mature je ne suis qu'un ministre bébé bien en costume clavate mais avec un bibéron il y aura un souci dans les anciens il y aura un souci dans les diagres et il y aura un souci dans le peuple en dehors de notre vision nous avons tous la même vision quels que soient les noms et les différences de nos visions nous avons tous la même vision le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ l'implantation et l'établissement doit suivre ce principe quels que soient les noms la dénomination sous laquelle je fonctionne nous avons ce but principal que nous devons poursuivre établir les gens dans la foi chrétienne établir les gens dans la doctrine de Christ la doctrine de Christ et qui doit le faire et faisons chapitre 4 verset 13 les 5 ministères ont été donnés certains parlaient des 4 parce qu'ils disent il y a une conjonction de coordination entre pasteur et docteur donc apôtre prophète évangéliste pasteur et docteur comme il y a une conjonction de coordination il n'y a que 4 ministères ils sont libres de penser ainsi mais je sais que le ministère c'est une affaire de coeur par conséquent il y a tout pasteur doit être docteur mais tout docteur n'a pas le coeur de pasteur donc 5 ministères mais ces ministères ont été donnés pour édifier le corps du Christ c'est à dire établir installer et établir le corps du Christ et les perfectionner les amener à la maturité quand on les a amenés à la maturité on va maintenant les pousser à la croissance spirituelle d'eux-mêmes mais aussi à la croissance numérique tellement encore des choses à dire mais le peu que je me suis débroué à vous dire que cela puisse nous aider en commençant par moi-même dans le nom de Jésus et tous les saints disent Amen Alléluia Alléluia Attire-moi à toi Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut pas se lever parce qu'un tel ministère mérite qu'on puisse double honneur Alléluia Est-ce qu'on peut donner une salle d'acclamation encore au Seigneur Oh Oh Attire-moi Attire-moi Dis-le-moi Seigneur Attire-moi à toi Attire-moi Seigneur Ne me laisse pas Dis-le-lui Seigneur ne me laisse pas Je veux tout Je veux tout abandonner Restore Restore Seigneur Restore Restore notre amitié Restore notre amitié Seigneur Pendant ce temps il est en train de restaurer des choses Il restore Il restore Il restore J'espère que c'est l'écrit de coeur de quelqu'un ce soir Seigneur nous ne voulons que toi C'est toi que nous désirons Rien ne peut te remplacer Rien ne peut te remplacer Seigneur Tes bras je suis rassuré Jésus tu es mon désir Tu es mon désir Alléluia Je ne veux que toi Je veux tout abandonner Ressorer son Montrez-moi la voie Montrez-moi la voie Qui me ramène Qui me ramène à toi Il est tout pour moi Oui Sans toi Jésus je ne peux Sans toi Je ne peux que vivre Oui Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Oh regarde-moi Regarde-moi près de toi Oui Jésus tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Oui sans toi je ne peux sans toi je ne peux vivre Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Oh oui garde-moi garde-moi près de toi Oui Seigneur parle juste un petit mot Seigneur ce soir Alléluia Dîner lui Tu es tout pour moi Seigneur que je ne m'éloigne pas de ta voix ni de tes projets que tu es pour moi Donne-moi la lucidité Seigneur de comprendre là où tu m'as placé tu par erreur par précipitation je me suis retrouvé à un poste que je ne devais pas occuper Seigneur Donne-moi l'humilité de me retirer mais établis-moi parce que c'est toi qui établis c'est mystique c'est surnaturel parce qu'avant même que je ne puisse rentrer dans ce monde tu connaissais toutes choses établis-nous Seigneur Alléluia Merci Jésus Merci 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 pour cette parole Merci parce que tu nous as fait du bien ce soir Tu nous as fait du bien Merci pour ton serviteur tes serviteurs que tu as utilisés ce soir pour nous communiquer Seigneur ta pensée Merci Merci Jésus Merci Nous te disons merci Nous te disons merci Merci pour cette parole qui est tombée dans nos esprits qui a trouvé place en nous Seigneur Merci nous recevons nous la recevons cette parole Seigneur et nous t'en remercions de tout notre cœur dans le nom de Jésus Amen Amen Vereins Jésus 1 1 2 3 3 ... Sous-titrage ST' 501